Musique Toute cette semaine, c'est Robin du restaurant L'Étable à la Bresse qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Une semaine un peu particulière parce que c'est la première pour Robin. Et en plus j'ai la voix cassée, donc ça veut dire qu'il va beaucoup travailler, beaucoup parler à ma place et en même temps cuisiner. Mais je pourrais toujours goûter, donc ça va. En tout cas pour cette deuxième recette, on va travailler de l'œuf. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ça Robin ? Alors c'est un œuf qui a été cuit mollet, donc entre 5 minutes 30 et 6 minutes selon la taille de l'œuf. Et on va le paner à la poudre de noisette. Et tu vas l'accompagner avec quoi cet œuf ? On va préparer un cappuccino de butternut après qu'on ait pané l'œuf. D'accord, donc je te laisse faire. Donc on le farine légèrement pour que l'anglaise, donc l'œuf battu dans lequel on va le tremper, accroche bien. Après il suffit de le passer dans l'œuf battu. D'accord. Oui, l'idée c'est qu'on puisse finalement avoir la poudre de noisette qui accroche l'œuf tout simplement. Voilà, exactement. Tu vas le passer deux fois ? On y va, non, non, non. Une seule fois ça suffit. Une fois ça suffit largement. Et il faut juste y aller doucement parce que le jaune est coulant. On sent que l'œuf est bien moelleux. Donc c'est très fragile. Et voilà, on obtient un œuf pané à la poudre de noisette. Super. C'est vraiment l'opération délicate, c'est la cuisson et la gestion de l'œuf. On fait quoi ensuite ? Donc ensuite, pour accompagner l'œuf, on a prévu un cappuccino de butternut. D'accord. Donc ça c'est de la pulpe de butternut qu'on a cuit de vapeur et mixé. On va simplement la crémer, l'assaisonner à la consistance désirée et la mettre en chiffon. On peut y aller. Donc là tu mélanges. Donc il faut que ça soit quand même assez liquide. Voilà, il faut que ce soit crémeux. Oui, crémeux. On peut en mettre un petit peu. Je remets un petit peu de crème. Tu me dis stop. Parce que le... Après comme on va siphonner, c'est des cartouches d'azote qu'on rajoute dedans, donc ça refroidit la masse. Donc c'est pour ça que normalement, enfin normalement je voulais faire bouillir la crème pour que tout soit bien chaud. Ça ira. Ok, on est bon. C'est bon. La crème est chaude. Voilà, tout à fait. La pulpe est chaude, la crème est chaude. Hop, donc tu saisons. Légèrement. Et tu remues, tu mélangeons. Voilà. On goûte et on rectifie si nécessaire. C'est bon. Ce sera bien. Ensuite, on le passe tout à fait. Alors là, tu le passes parce que forcément tu vas le mettre dans un siphon. Voilà, exactement. Et si on ne veut pas que ça explose partout, c'est important que... De passer toutes les préparations. Que tout soit bien lisse, voilà, exactement. Hop. Tu passes toute la préparation. Et après, tu vas le remettre au chaud. Et après on peut le garder en température. Parce qu'on est sur un cappuccino. Et donc l'idée, c'est d'avoir vraiment le côté, que ce soit chaud tout simplement. Donc on va avoir ce côté très aéré. Voilà. Une belle mousse, mais qui tient à peine. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans l'assiette au dernier moment. Parce que ça tient, mais ça se... Oui, avec la chaleur, de toute façon. Voilà, exactement. Ça a tendance à se ratatiner un peu, on va dire ça comme ça. À retomber. Donc tu mets dans ton siphon. Et après, tu vas mettre combien de cartouches ? Ben, on va voir. J'espère que ça ne s'est rien. Normalement, c'est des grands siphons, donc il faut deux cartouches. D'accord. Mais là, selon ce qu'on veut et la consistance, peut-être qu'une ça suffira. En sachant que ça, on le prépare d'avance. Voilà, exactement. Comme ça, c'est déjà fait, déjà prêt. Et une fois que c'est gazé, l'important c'est de bien émulsionner. Oui. Pour vraiment que tout le gaz aille partout. On va juste contrôler la consistance. C'est déjà bien. Et là, on est nickel. On va garder comme ça. Super. On le laisse au chaud. Et on va s'occuper de l'œuf, je suppose. Voilà, tout à fait. Donc on n'a plus qu'à passer l'œuf en friteuse. On a prévu aussi pour le côté frais, une petite salade de butternut. Donc la courge crue. Donc tu l'as en deux façons. Voilà, taillée extrêmement fin pour que ça reste agréable à manger. Et pour la couleur, on va simplement hacher un petit peu de cerfeuil qu'on va rajouter dedans. Donc là, c'est façon salade. Voilà. Donc on va cuire l'œuf. On va le faire frire. On va assaisonner notre salade de courge. Et après, on n'a plus qu'à dresser et on goûte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est top. C'est top parce que tu as vraiment le côté tout mousseux, moelleux du siphon. Avec ce bon goût en plus de noisette. Et ce qui est top, c'est que la noisette, tu la retrouves en petit morceau. Et dans la couche parce que ça touche de noisette et en croustillant avec le tour de l'œuf. C'est intéressant parce qu'il y a un peu de tout. Il y a un jeu de texture. Il y a du chaud, il y a du froid. Il y a du mou, il y a du croquant. Non, c'est top. Franchement, c'est une très belle recette. Et ce qui est bien, c'est que c'est très facile. Et un ingrédient, on l'a décliné. Voilà. Dans plusieurs choses. Je trouve que c'est des recettes qui sont vraiment intéressantes et qui font vraiment leur effet. Et qui sont faciles. Prochaine recette, on fait quoi ? Prochaine recette, ce sera une pièce d'omble chevalier. On accompagnera d'une carbonara de butternut. Sous-titrage ST' 501